Je m'en souviens Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Puis je me rappelle de mes 8 ans, chez les louveteaux tout était différent Je découvrais la vie au grand air, les jeux dans le bois, la vie sans manière On court partout, on fait les fous, on rit, on chante comme des loups Avec la meute je deviens plus grand, la force du loup c'est le clon Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Arrivé chez les éclaireurs, plus personne ne me faisait peur Quand je suis en bande avec mes potes, je me sens plus fort même pour la tot On vit ensemble et en patrouille, on devient les rois de la débrouille On construit même nos pilotis, à bout de bras et d'énergie Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Ouais Alors du coup j'étais sur un autre truc Bon Ouais jongen Pelle On a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Enfin tu es animateur, du temps, du talent et du cœur Et tu t'engages bénévolement à transmettre tout ce que t'as dans le sang Parfois c'est vrai, c'est la galère, mais c'est pas grave, on staff tu gères Baden-Powell est fier de toi, chante avec moi et les trois doigts Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu Mais je les entends à peine en fait sur Discord, comme s'ils n'étaient pas là Ouais, mais je peux pas le couper non plus de Skype parce que sinon tu m'entendras plus On les partage, partons ensemble, sans bagage, la caravane, le départ, vers une destination bien connue D'étape en étape, d'expérience, de vécu Sans toi et lui, on n'aura pas d'histoire, on vit pour un nouveau voyage Pour tracer ensemble d'un petit sillage Dans ce voyage, aux mille visages, allons plus loin chaque seconde Prenons le temps, des paysages, tendons nos mains vers le monde La caravane, prend le départ Elle est une destination bien connue, d'étape en étape, d'expérience, de vécu Sans toi et lui, on n'aura pas d'histoire, on vit pour un nouveau voyage Pour tracer ensemble d'un petit sillage Dans ce voyage, aux mille visages, posons le doute, les questions La vie avance, à chaque virage, nous affirmons nos passions La caravane, prend le départ, vers une destination bien connue D'étape en étape, d'expérience, de vécu Sans toi et lui, on n'aura pas d'histoire, on vit pour un nouveau voyage Pour tracer ensemble notre sillage Dans ce voyage, aux mille visages, posons nos sacs pour l'étape Vivons la fête, sous les étoiles, demain commence un autre cap La caravane, prend le départ Elle est une destination bien connue, d'étape en étape, d'expérience, de vécu Sans toi et lui, on n'aura pas d'histoire, on vit pour un nouveau voyage Pour tracer ensemble notre sillage Dans ce voyage, aux mille visages, tenir le cap pour de bon Pour réussir notre passage, unissons-nous dans l'action La caravane, prend le départ, vers une destination bien connue D'étape en étape, d'expérience, de vécu Sans toi et lui, on n'aura pas d'histoire, on vit pour un nouveau voyage Pour tracer ensemble notre sillage Pour tracer ensemble, il y a tout Il y a toujours toujours un voyage Y a très passionné Pour tracer ensemble, on voit la façon de le voir Prends le départ Belle destination bien connue Déclamant les tas d'expériences vécues Sans toi, il n'y aura pas l'histoire Prends pour un nouveau voyage Pour tracer ensemble notre sillage Un caravan, prends le départ Belle destination bien connue Déclamant les tas d'expériences vécues Sans toi, il n'y aura pas du droit Prends pour un nouveau voyage Pour tracer ensemble notre sillage Femmes changeants Et comment miser les gets bonjour est ce qu'il ya du monde alors pour ceux ceux qui ont des problèmes de qualité il vaut mieux vaut mieux aller sur sur youtube il fallait sur youtube pour avoir une qualité moins bonne ce qu'il me semble que twitch casse un peu les pieds avec l'histoire de la qualité donc n'hésitez pas à aller sur sur youtube plutôt là vous pourrez changer la qualité alors ceux qui sont là ce qu'on est censé être 13 personnes n'hésitez pas à mettre un message dans le chat on voit qui est là et voir si si vous êtes tous prêts oui s'il y en a qui sont sur discorde aussi n'hésitez pas à mettre un message bon alors il ya peut-être des gens qui ont qui se sont pas inscrits sur le sur sur discurs sur de twitch ou youtube et qui ne peuvent pas parler donc bonjour à vous quand même donc je suis je ne suis pas tout seul et nous a comme hier je ne suis enfin on a préparé ce moment à plusieurs donc on va on va vous représenter le sujet qui a été choisi puis on va se présenter nous aussi pour que comme ça on fasse un peu connaissance je te laisse commencer du coup ouais ok alors je regarde si j'ai pas des messages sur discorde et je commence donc j'ai d'ailleurs j'ai même pas mis de foulard donc j'ai peut-être commencé par ça voilà comme ça au moins ça ça répare là ça répare le manquement donc moi je suis sébastien je suis chef scout guide dans le groupe val d'herdre et donc enfin je participe à cette émission parce que déjà comme j'ai pu le dire plusieurs fois à d'autres personnes je trouve ça marrant de faire ça ouais la chemise et et derrière effectivement vous avez bien vu il ya des chemises derrière manger je suis je suis genre pas partisan du pas trop de chemise donc de la chemise que dans les occasions certaines occasions et sinon j'aime bien porter les t-shirts qu'on trouve à la boutique sans vouloir faire de pub voilà donc moi c'est surtout parce que je trouve ça marrant de faire ça en direct et puis surtout parce que c'est intéressant aussi de de parler de ces sujets là et donc je suis avec émilie qui est juste là je vous laisse je vais aller se présenter alors ben je m'appelle émilie du coup je suis chef ten sur le groupe sainte claire sens petit port et je suis chef ten scout sur l'année et du coup pareil je me suis proposé pour animer ce temps de formation interactif pour pour donner des clés éventuellement à des chefs qui n'auraient pas qui n'auraient pas forcément d'idées pour le camp et et construire quelque chose ensemble également pour le dossier de camp qui soit en cours voilà ok c'est super donc alors le sujet fanon on est parti vraiment sur un autre concept différentes suites hier où hier il y avait vraiment quand c'était vraiment le concept de de contenu déjà 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 prévu enfin vous donner avec un support déjà établi nous on va essayer d'être plus dans l'interactivité donc ceux qui sont en discorde n'hésitez pas à vous connecter sur le salon vocal parce qu'on il est possible qu'on vous sollicite pour pour participer avec nous d'ailleurs c'est même pas il est possible c'est on va vous solliciter ce sera quand même plus sympa si des personnes viennent viennent avec nous parce qu'on va partir sur un sur un système pour ceux qui ont déjà fait des formations de ce net qu'on va qu'on va jouer pour présenter des situations puis ensuite on va pouvoir justement discuter comment comment arranger la situation parce que bon on va pas se mentir nous on est parti vraiment sur du hardcore c'est vraiment des situations très extrêmes et bon un peu un peu troll on va dire donc mais c'est aussi pour qu'on réfléchisse tous ensemble parce que là donc comme comme vous avez pu enfin lire c'est le sujet c'est qualité du scoutisme mais c'est pas c'est pas qualité du scoutisme il y en a pas qu'un seul il y en a il y en a plusieurs et il n'y a pas qu'une seule solution il y en a plusieurs c'est pas c'est pas une seule solution qu'on a à vous proposer toutes faites donc l'idée c'est aussi qu'on échange et qu'on et qu'on fasse des temps qu'on trouve qu'on établisse un support ensemble qu'on pourra distribuer après à tous c'est ressortir les idées de chacun pour pour ensuite avoir un support pour tous voilà voilà donc où est ce que j'en étais je vais reprendre ma timeline pour éviter d'oublier des choses donc le sujet on vient de le rappeler est ce qu'il ya des personnes qui étaient là hier d'ailleurs dans le chat toujours un peu de décalage donc est ce que s'il ya des personnes qui étaient là hier n'hésitez pas à vous manifester on voit un petit peu qui qui fait les venus vient nous écouter les deux jours ouais il ya julien déjà ça on le savait on n'avait pas manqué hier je pense bon en attendant qu'il ya des gens qui se manifestent il ya des gens sur discorde c'est ce que du coup on peut faire ça normalement alors attendez dix ans ne s'affiche pas dans le truc comment ça se fait enfin ce n'est pas très grave hop bon petit problème technique au passage ah si voilà c'est pour ça ok c'est bon j'ai réussi à réparer mon problème technique pas désespéré voilà donc comme ça on parfois on mettra l'écran avec le chat comme ça au moins on verra tous les messages au même endroit sinon on n'a pas préparé le sujet que tous les deux avec émilie on a aussi on avait aussi soisic du je ne sais plus quel groupe honte à moi qui est chef ten depuis enfin depuis cette année qui nous a aidé aussi à réfléchir sur sur le sujet alors on va peut-être me donner la réponse de savoir de quel groupe est soisic je ne me souviens plus j'ai dû le savoir cassard apparemment cassard après julien attend soisic va donner la réponse elle même mais c'est ça voilà c'est ça de cassard voilà super voilà bon je voulais pas dire de bêtises donc elle est de cassard voilà et donc elle nous a aidé à préparer le sujet donc comme j'ai dit c'était on est parti sur plus sur un mode cnett sur lesquels on va discuter je sais pas si on a du monde qui nous a rejoint sur discord si on a du monde on a du monde sur discord donc on va essayer de recruter du monde pour jouer nos cnett je vais envoyer la première sur le salon sur discord pour voir s'il y en a qui sont prêts à les jouer que je retrouve mon fichier voilà c'est bon je l'est hop donc j'ai collé la première situation sur sur le sur le chat voilà sur ça donc je vais aller je vais démute discord et voir s'il ya des personnes qui seraient prêtes à participer avec nous est-ce que sur dix cordes sur dix cordes il ya du monde par un problème avec discord forcément c'est pas drôle on recommence c'est pas grave hop voilà est-ce que est-ce que les personnes sont sur dix cordes peuvent se démute et qu'on puisse les entendre un saga mort qu'est ce que c'est un saga mort c'est un c'est un jeu où le but donc c'est un jeu d'équipe où le but c'est c'est de capturer toutes les personnes de l'équipe en face mais la différence c'est que toutes les personnes n'ont pas le même rôle donc il ya une distribution de cartes avec des avec une hiérarchie et donc chaque personne avec la personne peut se faire capturer par la personne qui est juste avec une carte supérieure à la sienne sauf le celui le plus fort qui peut se faire attraper que par le plus faible et le plus faible il se fait attraper par tous les autres après voilà peut-être qu'il y en a qui connaissent d'autres mots plus d'autres appellations pour 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 ça ok bon ça ça me donne l'idée merci ok super donc déjà on a un volontaire pour pour jouer avec nous donc là ouais donc j'ai un peu spoil la situation pour ceux qui n'ont pas vu la situation sur 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 le discorde voilà mais je vais bientôt l'affiché c'est je laisse le temps de réfléchir à ceux qui veulent venir participer avec nous mais bon il va me falloir quand même une deuxième personne au moins je veux bien jouer sébastien ok super donc on a charles et martin qui sont qui sont chauds pour jouer donc vous me dites quand vous êtes prêts ok super on est censé faire quoi pour jouer bah c'est vous avez vous avez lu la situation je sais pas si vous êtes déjà allé vous avez déjà fait des formations vous avez fait ce genre d'atelier le principe c'est que vous utilisez la situation et puis que vous jouiez les deux personnages par rapport à ce que vous avez compris à votre comment vous voyez les choses et que les que tout le monde puisse enfin entendre la situation selon votre point de vue de jeu je pense que vous comprenez je vais faire jouer mes talents d'acteurs voilà ça vous avez vos talents d'acteurs pour exactement ça c'est faire jouer les talents d'acteurs pas de souci ouais on attend d'autres mieux et augustin c'est qui du coup il est alors à augustin bah à vous de voir à vous de voir après on verra les réactions dans le chat parce que ça ça va mobiliser pas mal de notions donc ils ont vu notamment en tech donc on va bien voir on va bien voir ce que ce qu'en disent les autres c'est à vous de voir comment vous voulez que si augustin vous voulez qu'il soit parce que là c'est vraiment une interaction avec un jeune donc on va voir ce qu'ils voulaient qu'ils soient ouvertement contre et qu'ils le disent ou alors qu'il est la réserve et qui gère le problème autrement à vous de voir c'est et tu joues quel rôle comme tu préfères qu'est ce qui t'inspire je ne connais jamais le jeu je jouerai plus facilement je n'attends ok donc je focus un ok bah quand vous voulez les gars bon en attendant je vais afficher la situation à tout le monde pas du tout voilà hop voilà j'affiche la première diapo pour le début de la de la le début de la situation donc on est vraiment parti dans la donc dans la qualité du scoutisme donc j'ai vrai on n'a pas rappelé les sujets donc on attaque par le premier qu'on avait qu'on avait prévu encore on va pas s'embêter un grand jeu un concu et des olympiades ah donc pour remettre un peu le contexte on est on est dans une maîtrise enfin c'est une maîtrise qui a des super idées qui a des super idées et que mais qui est super motivé pour faire son camp mais bon vous allez voir que tout va pas se passer exactement comme prévu et que qui va avoir quelques petits quelques petits problèmes dans leur dans leur façon de voir les choses bon c'est à vous les gars je vous laisse je laisse jouer le truc dès que vous êtes prêts chef obligatoire de faire la sioul qu'est ce que tu dis obligatoire de faire la sioul ah oui c'est obligatoire tu es en camp tu fais ce qu'on propose les activités qu'on a fait allez ça va bien se passer ouais mais l'année dernière l'année dernière je n'ai pas envie de recommencer tu les enlèves tu les mets sur le côté du terrain et puis je vois rien je vois rien mais aussi tu faut faire par rapport aux sons aux odeurs et tout ça c'est un cas de confiance allez de toute façon elle a toujours fait comme ça ça va se passer et ça et tu en verras ouais mais il y a tous les chefs qui jouent moi j'ai pas envie de me retrouver contre vincent et il va m'écraser mais non il fait des guillis oui faire des chefs et les chefs ouais ouais ça va durer longtemps en bois deux heures ça va être bien ça pose très bien fatigué on va être tranquille avec les chefs et on est obligé de jouer les deux heures si je veux faire juste dix minutes c'est suffisant bon allez Augustin commence on deviendra plus tard non je m'attends c'est pas Augustin allez on joue ensemble alors ça te vient il faut un arbitre de taçon je peux pas faire l'arbitre il n'y a pas d'arbitre c'est un jeu d'arbitrer et si je me blesse de toute façon comment vous allez faire pour les dirigeants sans faire pour les dirigeants bon mais la voiture il faut plus de nos confiances Jonathan ça va se passer bon d'accord bon j'ai joué la solidarité c'est bien c'est bien le chef solidarité voilà le bon soldat ok ok par contre il y a un peu d'écho je sais pas qui faisait de l'écho entre vous deux mais on avait un petit peu d'écho en retour ou alors c'est juste moi qui avais de l'écho je ne sais pas c'est peut-être juste moi qui avais de l'écho ok est-ce qu'il y a des réactions dans le chat déjà par rapport à cette situation pas de réaction si on a des réactions sur il y avait de l'écho bon ben je ne sais pas pourquoi il y avait de l'écho alors c'est oui alors c'est mille qui me faisait un retour d'écho je ne sais peut-être bien ça s'il y a toujours de l'écho je peux couper mon micro non mais je pense que c'était de ma faute j'avais un retour d'écho de la part d'Emily je pense et moi je suis coupée pourtant ouais je ne sais pas bon c'est c'est pas grave il y avait je ne sais pas d'où ça vient exactement ok ok est-ce que il y a des réactions par rapport à la situation donc là on est vraiment en camp on ne va pas s'embêter un grand jeu un concu des olympiades on a une maîtrise qui a prévu en l'occurrence un directeur qui a prévu un super dossier de camp avec trois olympiades trois après-midi d'olympiades un concu un tournoi de sioul alors on a les retours qui arrivent donc il y a Céline qui nous dit quand est-ce que les jeunes se reposent c'est une bonne question après ce qu'on a expliqué c'est pas une situation c'est pas une situation enfin situation assez extrême c'est pas faut pas se dire que c'est c'est une situation forcément qu'on rencontre tous les jours c'est vraiment on est parti dans le plus extrême possible justement pour faire réagir on fait toujours ça on a toujours fait comme ça nous dit Morgane son AP est réticent mais il a validé le dossier ouais ça c'est une autre question ça bon là on arrive sur le sujet bon on a peut-être un AP qui était un peu bon qui a dit ok ça passe au moins ça bouge ouais ouais c'est sûr ouais au moins ça bouge la sioul ça ça bouge tellement que au final il y en a des jeunes qui qui cassent leurs lunettes ou qui se cassent un bras c'est encore mieux c'est encore mieux est-ce qu'on a d'autres réactions avant qu'on essaye de parce qu'on a du monde de connectés mais pas beaucoup de réactions bon ok bah du coup bon on va nous on va essayer de donner des pistes enfin de ce que nous on a on en a tiré de ce genre des situations ouais c'est du vécu ouais j'ai déjà cassé mes lunettes en faisant une sioul quand j'étais plus jeune donc euh mais euh ouais là c'est pendant le camp ouais c'est exactement ça c'est pendant le camp c'est euh là on est vraiment les situations qu'on va proposer c'est pendant le camp c'est euh plusieurs étapes au fil du camp en fait c'est un même camp vous imaginez que c'est un même camp et que c'est plusieurs étapes au fil du même camp ok alors bon je sais pas ce que si Emilie tu veux dire quelque chose par rapport à cette situation déjà ce que toi ce que toi t'en avais pensé quand on l'a établi bah que 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 oui je suis d'accord avec les réactions qu'il y a eu du coup euh oui ça bouge mais on peut faire bouger les choses différemment sur un camp euh de manière plus plus pédagogique surtout dire à son jeune oh mais c'est pas grave on a la voiture pour aller à l'hôpital en gros je trouve ça un peu un peu gros comme réaction mais c'était c'était le but de de la situation qu'on a mis en place c'était de faire réagir aussi euh et du coup ce que je rajouterais c'est surtout que le but justement comme le disait Céline en parallèle euh c'est pas en amont du camp mais justement en amont on peut préparer son planning et prévoir les activités avec les jeunes et savoir ce dont ils ont envie de faire sachant que l'année d'avant il avait déjà cassé ses lunettes Jonathan il avait peut-être pas envie de recommencer donc voir avec eux s'ils ont des des solutions ou des enfin des jeux qu'ils ont envie de faire tout simplement pendant le camp pour éventuellement euh les mettre en place et euh et éviter d'avoir des jeux qui sont dangereux comme celui-là ok alors moi enfin qu'est-ce que j'ai ce que j'en avais pensé de cette situation-là bah c'est enfin même si c'est on est parti dans de l'extrême c'est quand même des choses qui se rencontrent qui se rencontrent quand même régulièrement euh pas plus tard qu'hier d'ailleurs enfin c'était pas par rapport à un tournoi de sul enfin ça ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler des tournois de sul bon j'en faisais quand j'étais louveteau quand j'étais pas chez les gdf mais euh mais en tout cas pour les olympiades euh c'est vraiment bon les olympiades c'est c'est traditionnel chez les scouts donc on va forcément faire des des olympiades et euh et donc euh pas plus tard qu'hier euh lors d'une réunion de préparation de camp euh j'ai euh comment la maîtrise euh la maîtrise euh que je vais diriger euh sur ce camp là euh ils voulaient faire des olympiades ils avaient prévu des olympiades sur le sur la journée enfin sur le camp et euh quand je leur ai demandé pourquoi vous voulez faire des olympiades et bah on m'a répondu bah parce que c'est bien et euh moi je leur ai dit que ça que ça allait pas me suffire en fait c'est j'aurais rappelé qu'on avait quand même essayé de déterminer ce qu'on avait envie de faire au départ euh ensemble et que bah me dire que c'est bien et euh de faire des olympiades c'est quand même un peu limité surtout qu'ils voulaient mettre ça la même journée que la rando alors bon ça je vous dis je raconte pas euh l'histoire euh de mettre ça la même journée que la rando euh on fait déjà on fait des kilomètres avec des louveteaux puis ensuite euh ensuite on fait euh on fait euh on fait une euh enfin euh des olympiades pendant deux heures et après il faudra encore revenir de là où on a fait les olympiades euh je vous raconte pas la journée donc euh enfin pour moi c'est vraiment des dans le sens euh c'est pas forcément que ces activités là c'est pour chaque activité qu'on fait essayer de euh de penser à pourquoi on les fait c'est euh pour ceux qui ont fait les formations de direction euh on a enfin voir euh on réfléchit à euh à ce qu'on fait euh à travers un projet pédagogique donc c'est vraiment le projet pédagogique c'est dire bon bah on a différents objectifs pour ce camp là et euh et on met en place différents moyens pour pour y arriver mais euh ça doit nous permettre de justifier chaque activité qu'on qu'on va faire donc euh si on arrive pas à justifier les olympiades dans notre planning euh parce que ça colle avec rien de ce qu'on a ce qu'on a envie de faire et bah est-ce que c'est vraiment utile de les faire c'est pas forcément il y a peut-être d'autres activités euh tout comme le concours cuisine est-ce que c'est vraiment utile toujours de faire un concours cuisine euh bah pas forcément non plus si on arrive pas à le justifier par rapport à notre projet initial si c'est juste pour faire du remplissage bah c'est pas forcément utile de de les mettre après bien sûr euh bon ça reste quand même relativement facile à justifier on arrive toujours à trouver un moyen de dire bon bah oui c'est cool pour l'esprit d'équipe on va développer l'esprit d'équipe euh euh ça va renforcer la coopération entre les jeunes euh euh le concours cuisine ça va nous apprendre à faire des repas euh super super bon et euh et euh super super écolo euh avec des produits locaux et euh et euh on va manger bio et ça va être génial mais euh et ça peut coller avec différents enfin différentes choses qu'on a prévu initialement mais ça n'empêche qu'il faut quand même essayer de se poser la question enfin notamment s'il y a un inspecteur de DCS qui va nous poser la question pourquoi vous faites ça et qu'on sait pas et qu'on lui dise bah parce qu'on avait envie ou parce que c'est bien et qu'on dit ça pour toutes les activités c'est pas sûr que euh il soit très satisfait et qu'il va se demander bah pourquoi enfin qu'est-ce que c'est enfin pourquoi vous faites ces activités là et enfin qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites là quoi c'est euh vous avez écrit un projet et puis bah vous faites rien de ce que vous avez prévu quoi c'est euh vous faites que des activités remplissage y'a rien y'a pas de fond et euh bon bah les jeunes qu'est-ce qu'ils font là quoi est-ce que nous avons des réactions ? y'a plus de son sur Discord euh comment ça y'a plus de son sur Discord ? alors c'était y'a 5 minutes s'il y'a plus de son sur Discord c'est parce que tout le monde a coupé son micro je pense que ça doit être plutôt pour ça est-ce qu'on a des réactions ? parce que bon si si personne n'est vraiment intéressé pour réagir par rapport à ce sujet là bah on va passer au suivant alors nous on a Charles qui nous dit que à CELO c'est une demande des jeunes qui souhaitent avoir les activités classiques d'un camp et qu'ils demandent clairement un concours cuisine, des olympiades et une veillée de feu ouais c'est sûr c'est vrai que c'est souvent les jeunes c'est ce qu'ils attendent le concours cuisine ils adorent ça et euh mais après c'est vraiment au delà de ça euh c'est vrai qu'il faut euh enfin c'est ce qu'on s'était dit aussi c'est qu'il faut construire le programme avec les jeunes et euh alors il y a quelqu'un d'autre qui il y a quelqu'un d'autre qui nous dit que c'est quelque chose qu'il faut penser à intégrer dans le projet pédagogique ouais c'est ça ça dépend de ce qu'on met dans son projet et son imaginaire en fait après euh dans le principe il faut euh essayer de construire avec les jeunes le projet mais euh après il y a aussi des besoins des jeunes qui se rendent pas forcément compte après il y a leurs envies et euh il y a leurs envies et il faut aussi s'appuyer dessus mais euh après si tout colle oui pas de soucis effectivement et le mot oui ça effectivement mais euh alors j'attends que les personnes finissent d'écrire non mais oui effectivement c'est un moment pour euh pour les pour eux et que euh et qu'il faut penser à co-construire mais après il y a aussi des besoins nous dans la maîtrise on peut constater aussi des besoins euh de l'unité chez les jeunes euh et euh en se dire que bon bah le concours cuisine c'est finalement pas assez prioritaire que ça de le faire non mais après c'est pas que pour euh c'est pas que c'est pas que pour dire qu'il faut pas le faire euh qu'on a mis ce sujet là c'est aussi pour dire que que euh euh il y en a riz ils se posent même pas la question c'est on fait du remplissage avec euh enfin avec euh enfin avec euh on fait que des grand jeu euh du type sagando euh euh capture de drapeau pool runner vipers on fait des concus il y a tous les soirs il y a concus et puisre il y a une après-midi olympiades et on se pose pas la question de savoir est-ce que on pourrait pas essayer de voir d'autres activités euh c'est vraiment pour se dire faut réfléchir par rapport à ce qu'on fait c'est pourquoi on le fait je rajouterais même un petit commentaire c'est que les jeunes en fait ils ont tendance à réclamer ces choses là parce qu'on le fait chaque année parce qu'il y a une répétition et que du coup si on ne leur montre pas qu'il y a d'autres choses nouvelles qu'on peut leur proposer ils ne vont jamais découvrir ces choses là et du coup ils vont forcément réclamer quelque chose qu'ils ont déjà vécu et qu'ils avaient bien aimé forcément parce qu'ils le réclament à nouveau mais si on leur propose de nouvelles activités je pense que ça peut aussi leur montrer qu'il y a d'autres choses que le concours cuisine, des Olympiades et un grand jeu type Sagamore après oui je suis d'accord avec le principe de dire qu'il faut aussi faire plaisir aux jeunes et que si on veut qu'ils s'investissent dans le projet qu'on prévoit pour le camp il faut aussi qu'il y ait des activités où ils se fassent plaisir et qu'ils aient envie de jouer contrairement à la SUL où tout à l'heure on a bien vu que le jeune était réticent etc dans la situation qu'on a proposé effectivement ils n'ont même pas posé la question aux jeunes c'est vraiment bon bah on fait comme ça on fait toujours comme ça ils font un camp un peu péchu et on part sur un tournoi de SUL c'était vraiment en liant l'extrême mais après c'est des choses qui arrivent personnellement j'ai déjà rencontré des situations où les chefs ils voulaient vraiment enfin ils ne se posaient pas trop la question c'est bon pour un camp qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire des constructions il faut faire des Olympiades il faut un imaginaire sur les chevaliers et puis on ne va pas chercher plus loin parce que les scouts on fait toujours ça l'imaginaire c'est toujours chevalier indien ou je ne sais quoi d'autre il faut faire des activités un peu viriles parce qu'on a toujours fait ça et on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose sachant que dans la méthode scout on a rajouté d'autres il y a un nouveau point qui a été rajouté il y a quelques années enfin 2017 il me semble l'engagement dans la communauté je pense à ce point là parce que ça nous permet aussi d'imaginer qu'on peut faire des actions avec les associations et que ça fait pleinement partie pleinement partie aussi du scoutisme de s'engager auprès de s'ouvrir sur l'extérieur et de s'engager auprès des autres une réaction qui est intéressante aussi d'Elisabeth qui dit et puis si vraiment les jeunes souhaitent les Olympiades nous les pensons forcément sportives pourquoi ne pas envisager une partie intellectuelle et je rejoins un peu son point de vue parce que c'est vrai que pour avoir vécu des camps où il y a des jeunes qui ne sont pas forcément sportifs ils n'approuvent pas forcément les Olympiades et ça peut être intéressant de rajouter en effet des activités qui sont plus manuelles ou intellectuelles en effet je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir là-dessus après ça va paraître alarmiste mais l'heure tourne donc on va essayer de ne pas trop non plus s'éterniser sur ce sujet-là donc on va prendre les dernières réactions alors je vais remonter un peu les réactions parce que c'est vrai que du coup je n'ai pas forcément tout pris le temps de lire alors il y a Céline qui nous dit que l'idée ce n'est pas d'être réacte non plus et de dire si c'est traditionnel on ne le fait pas mais de réfléchir pourquoi on le fait c'est vrai oui souvent ces activités on arrive à les faire coller au projet PEDA mais en fait c'est vraiment là c'est vraiment l'idée c'est de se dire il faut qu'on construit avec les jeunes il faut réfléchir à ce qu'on fait et se dire que ce n'est pas parce qu'on le fait toujours et que globalement on arrive toujours à le faire coller qu'il faut le faire c'est vraiment se dire bon bah est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire pour ce coup-là ensuite qu'est-ce qu'on avait d'autre après il y a des gens qui mettent des questions sur Discord et ensuite des gens qui répondent sur sur Twitch alors ce n'est pas forcément facile de retrouver le fil de la discussion je regarde alors que j'avais vu où est-ce que c'était l'histoire de la veille de feu j'avais vu ça dans Discord et puis ensuite je ne sais plus si tu avais Charles qui disait chez nous c'est l'eau c'est une demande des jeunes qui souhaitent avoir les activités classiques d'un camp ils ont clairement demandé du coup un concours cuisine des Olympiades et une veille de feu il y a eu la réponse ah oui c'est ça une réponse je voudrais retrouver l'origine de la question donc Elisabeth qui nous dit que la veille de feu fait partie des 4 temps forts du camp d'une tribu parce qu'elle a des visées pédagogiques après voilà il y a des choses des activités qui sont dans la proposition pédagogique et donc plus au global ça se met en plus de ce que nous on veut faire spécifiquement pour un camp ou pour une année alors oui donc c'est inusible pour le concours cuisine l'apprentissage de l'autonomie ou l'ouvthogenette oui bah oui on peut toujours faire passer le concours cuisine c'est quand même très facile à faire passer en général il y a toujours des 10 000 surtout en ce moment avec tout ce qui est Alpes faire passer le concours cuisine on peut toujours donner un thème avec des consignes des contraintes qui sont tournées là dessus et ça permet tout de suite ça justifie le concours cuisine ensuite on nous a dit oui dans les olympiades bah oui pas forcément des olympiades sportives et pourquoi pas envisager une partie intellectuelle bah ouais après c'est les olympiades on peut ça peut être on peut mettre n'importe quelle activité là dessous enfin rien n'empêche l'autre comme il paraît que les échecs c'est du sport aussi pourtant c'est pas hyper sportif le sport c'est maintenant on l'a élargi on peut faire du e-sport enfin du sport intellectuel depuis qu'on a élargi la définition tout de suite on peut mettre beaucoup plus de choses derrière la définition ok super bon je regarde si on a d'autres réactions ouais alors Charles nous dit oui que c'est une bonne idée de faire un mélange physique intellectuel que ça peut être intéressant ouais bah je suis d'accord ouais c'est enfin ça peut être pas mal de mélanger les deux ça permet bon ça on sépargne le traditionnel garçon de café la course en sac et je dis pas que c'est pas bien mais bon le tir à la corde bon ça permet d'essayer d'envisager d'autres choses ça peut être pas mal ok bon si on a pas d'autres réactions on va passer sur la situation suivante je rajouterais juste un truc avant Seb si tu me permets je t'en prie qu'on avait noté et je pense qu'il est important aussi de se remémorer c'est qu'à la fin de chaque activité c'est pas mal de s'auto-évaluer avec le CRIRA encore et toujours ceux qui savent pas ce que c'est le CRIRA on va le remettre je pense dans le dans le discord où on fera une fiche récap à la fin ça permet notamment de d'évaluer l'activité en fait et de savoir si ça avait vraiment enfin si ça a plu et qu'est-ce qu'il a manqué qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en fait de trouver les pistes d'amélioration sur chaque activité qu'on propose aux jeunes et et du coup ça peut être pas mal de le faire justement si jamais vous faites des Olympiades ou un concours cuisine de vous auto-évaluer à la fin pour voir si votre activité elle était vraiment utile ou pas pour le développement de vos jeunes et pour vos coins voilà super merci Emilie est-ce qu'on a d'autres réactions non il me semble pas qu'on ait d'autres réactions alors on va passer à la situation suivante alors là pour celle-là nous on s'est fait un peu plaisir on est parti dans un méga délire donc on n'a pas besoin de participants pour celle-là tac tac je vais l'afficher je vais l'afficher sur le stream tout de suite voilà alors donc la suite la suite de la situation c'était rien mieux qu'une journée à l'envers pour être enfin à l'heure en camp alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une journée à l'envers on peut peut-être commencer par expliquer ça s'il y en a qui ne savent pas alors n'hésitez pas à vous manifester ceux qui ne savent pas de toute façon après je pense qu'avec la situation ça va être vite vous allez vite comprendre ce que c'est je ne pense pas qu'il y a encore des âmes innocentes sur la journée à l'envers je pense qu'on en a tous entendu parler un jour il y a plusieurs versions de la journée à l'envers oui bah oui ça va après oui effectivement il y a plusieurs façons nous on est parti dans la version hardcore on est parti dans la version la plus hard voilà je pense que je ne pense pas que ça s'est déjà vu encore mais c'était vraiment pour pousser le vis un peu plus loin alors j'attends que avatar finisse d'écrire sur discord c'est bon on a le droit d'y aller ok super ok bon on a le top départ alors il faut que je retrouve mon fichier pareil alors c'est parti Fanny chef tan depuis quelques années a réussi à convaincre sa maîtrise de la laisser organiser une journée surprise chaque année elle attend cette journée avec impatience et organise une journée à l'envers elle est tellement enchantée qu'elle a prévu un programme du feu de dieu mais tout ne va pas se passer comme prévu salut les jeunes bon je ne sais pas si vous êtes au courant mais aujourd'hui on a prévu une petite journée à l'envers je ne sais pas si vous connaissez le principe de la journée à l'envers mais en fait on fait tout à l'envers et c'est vachement rigolo alors bon on va commencer par le brossage de dents et puis bon ensuite normalement le soir on finit par le brossage de dents et puis avant il y a juste avant il y a le cinquième d'habitude il n'y a pas de cinquième pour vous mais là exceptionnellement on en a prévu un pour vous parce que vous en vouliez un voilà donc c'est l'occasion et puis ensuite ce sera la veillée ce sera une veillée phare vous savez c'est la veillée qui se fait normalement la nuit bon là il fera jour mais bon c'est ça qui est rigolo et puis bon après on aura enfin manger on a prévu la tartiflette voilà pareil ça vous aviez envie d'une tartiflette donc on fera une tartiflette avec un super feu de veillée et puis bon après on enchaînera sur le goûter et les douches avec le temps des conseils et après ce sera l'activité le grand jeu donc on va courir pendant 2h ça va être génial et puis à 14h on prendra le déjeuner bon ça c'est le truc qui bouge pas trop par rapport à l'habitude et on enchaînera sur une petite activité et on finira la journée sur d'abord on va se brosser les dents et ensuite on aura le petit déj et puis ensuite on finira par un petit dérouillage et on ira se coucher alors le petit bonus de la journée c'est que bon la vaisselle normalement on la fait après le repas mais là exceptionnellement on va la faire avant alors est-ce que je récupère voilà donc là on vous a mis la petite intro de la journée à l'envers donc c'est Fanny ce qu'on vient d'entendre c'est Fanny qui explique le programme donc je ne sais pas si vous avez déjà fait des journées à l'envers est-ce qu'il y a déjà des réactions de personnes par rapport au programme qui est prévu on nous dit que la vaisselle avant les repas personne n'y aurait pensé c'est fort quand même est-ce qu'il y a d'autres réactions sur sur le programme qui est-ce qu'il y a alors qu'est-ce qu'on nous dit à part une pluie de gifs sur Discord donc Avatar nous dit quel intérêt pédagogue a-t-elle pu trouver à ça ça c'est une bonne question et Morgane nous dit sur YouTube que que c'est particulier comme concept qu'elle ne connaissait pas ce type de journée ouais donc c'est un type de journée où vraiment on inverse toute la journée alors là on l'a vraiment fait à fond on a poussé le concept vraiment à fond là c'est vraiment bon ils ont inversé ils ont vraiment inversé la journée complètement quitte à mettre la vaisselle juste avant les repas et donc Amélie nous dit quel est l'intérêt pédagogique alors est-ce qu'il y en a qui auraient une idée d'intérêt pédagogique par rapport à ce genre de pratique le repas Charles nous dit le repas du soir donc du matin devrait être plus léger qu'une tartiflette en accord avec ce que disait Julien juste avant non mais là c'est vraiment enfin c'est bon c'est un peu un plaisir sadique de la part de Fanny c'est bon les jeunes ils voulaient un cinquième et une tartiflette ah bah c'est rigolo on va mettre ça ce jour là alors on a Julien qui nous dit ça permet de faire réfléchir sur le sens qu'on donne lors des journées dans la société alors je ne sais pas si Julien voudrait s'exprimer pour expliciter ce qu'il veut nous dire sur Discord est-ce que Julien est prêt à nous parler sur Discord il se démute et on l'entendra Julien si tu es là non nous avons perdu Julien nous n'entendons pas Julien zut alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre la seule fois où j'ai bien vu qu'elle est ah voilà Julien vas-t-ce qu'il veut vas-t-ce que Julien vas-t-ce que tu voulais nous expliquer ce que tu as à nous en dire de cette journée à l'envers ouais donc ce que je racontais sur sur ces histoires de sens de la journée attends c'est ma phrase je coupe donc c'est mieux dans la enfin voilà une journée à l'envers ça peut permettre peut-être de questionner on est une société qui nous dit on se lève à telle heure on prend un petit déjeuner qui est composé essentiellement de ci, de ça, de ça avec des céréales et puis on fait ceci puis on fait un repas puis on fait cela enfin voilà c'est peut-être que parfois faire une journée à l'envers ça pourrait permettre de questionner aussi un peu toutes les normes et et parfois se redire de pourquoi elles existent ou pourquoi elles existent enfin pourquoi elles existent dans le bon sens ou à quoi ça sert qu'elles existent c'est-à-dire dans le mauvais sens parce qu'il y a des on a des traditions qui n'ont pas forcément de sens autre que la tradition de la coutume qu'on a voilà pour moi ok ok super merci Julien alors attends je vais essayer de remonter je vais essayer de remonter les commentaires alors Avatar qu'est-ce qu'il nous dit la seule fois où j'ai bien vu caler ça sur le projet PEDA c'est un camp Pioca où chaque jour ils testaient un mode d'organisation il y avait une journée monarchie une journée anarchie une journée démocratie participative et ainsi de suite du coup il y avait plein de possibilités alors je sais pas si tu peux justement nous en dire un peu plus sur le retour de cette journée savoir si ça avait bien marché enfin ce camp si ça avait bien marché si les jeunes ça l'en avait plus le temps qui s'écrit je vais prendre les les réactions suivantes Marie nous dit au moins ils comprennent l'intérêt de faire leur vaisselle après les repas c'est bien ouais effectivement d'ailleurs on a enregistré quelques réactions de jeûne au passage chef chef je dois ranger ma gamelle comme ça t'as pas écouté Fanny sur le principe de la journée la vaisselle on l'a fait avant le repas suivant donc tu la ranges dans ton sac comme ça voilà pour la gamelle on a réussi à capturer quelques réactions de jeûne à chaud alors l'idée l'idée d'anarchie monarchie sur un camp a l'air de bien plaire enfin pour des pieux cas et Avatar nous dit qu'ils ont plutôt bien apprécié le concept effectivement oui je n'avais jamais entendu parler de ce genre de concept je ne sais pas si Amy tu as déjà entendu parler de ça ce genre de camp mais c'est vrai que je trouve ça plutôt rigolo d'envisager ce genre de choses ça permet de découvrir de découvrir plusieurs modes de fonctionnement ça peut être intéressant et engendrer des discussions intéressantes après c'est vrai que j'imagine qu'il y a moyen de discuter très longtemps sur sur l'intérêt réel de faire ça mais après outre le fait de découvrir des modes de fonctionnement qui peuvent se faire dans le monde est-ce qu'on a des réactions sur les autres et Morgan nous dit qu'il faut espérer que la DDJS ne s'agisse pas cette journée pour inspecter le camp effectivement surtout là dans le cas de ce que propose Fanny sur son camp si la DDJS débarque à ce moment là à mon avis avec la vaisselle pas faite la tartiflette à 10h le matin c'est pas gagné que le camp reste ouvert alors dans les autres réactions on a des jeunes qui aiment beaucoup discuter, échanger et réfléchir et beaucoup de réflexions plus ou moins politiques aussi donc ouais donc c'est plus dur à gérer qu'à le forestier donc j'imagine que c'est par rapport au mode de fonctionnement que du concept du camp à monarchie, anarchie démocratie etc alors après nous aussi on avait essayé de soulever quelques points par rapport à la journée à l'envers je vais laisser Emilie éventuellement en parler ouais du coup ce qu'on en avait tiré comme conclusion c'était surtout qu'il n'y avait pas de respect du rythme alimentaire chez les jeunes ni du rythme de vie puisque du coup on inverse on inverse tout quoi il n'y a pas de respect non plus des règles je digne donc c'est un peu problématique sur un camp on en reparlera juste sur le point d'après de toute façon vis-à-vis des du rôle de l'animateur aussi hier on a pu voir que le rôle d'un chef c'est aussi d'avoir une présence sécurisante par rapport à ces jeunes donc s'il fait des journées à l'envers comme ça quel est l'intérêt le jeune il ne va pas trop comprendre tout comme le jeu d'avant où il y avait une soule et que le jeune il ne se sent pas en sécurité donc on perd un peu après derrière la confiance de ces jeunes c'est un peu dommage et c'était à peu près tout ce qu'on avait pu conclure s'il y avait aussi dans les 5 fonctions de l'animateur c'était surtout assurer la sécurité physique et morale des jeunes donc de par une journée à l'envers on ne respecte pas vraiment ces règles-là donc on met en danger en fait et nos jeunes et notre camp au final donc ça n'a pas forcément d'intérêt après je réagis sur ce qui a été dit sur le Discord c'est surtout chez des rouges en fait où vous avez fait des journées anarchie monarchie tout ça avec des rouges ça peut passer mais moi qui suis avec des bleus par exemple je pense que ça peut vite aller à l'anarchie justement donc on évite de faire ces choses-là du moins moi j'évite de faire ça avec mes jeunes voilà pour les dernières réactions je ne sais pas s'il y a eu d'autres messages je ne sais pas je ne crois pas après on avait Soazic qui a déjà fait en tant que Caravelle une journée à l'envers où ça ne l'a pas traumatisé plus que ça mais elle n'avait pas trouvé ça juste marrant pas trouvé vraiment d'autres vous ne voyez pas d'autres intérêts à la journée à l'envers après je sais que dans le questionnaire qu'on avait fait passer il y a deux semaines on avait des personnes qui l'ont expérimenté puis que finalement ils se sont dit que ça c'est bon on va paraître marrant ça n'avait pas plus de but que ça et puis j'en ai parlé à d'autres personnes je leur ai dit une journée à l'envers t'en penses quoi et j'ai expliqué le concept et on m'a rétorqué mais c'est quoi l'intérêt en général j'ai tendance à dire c'est ça la bonne réponse en fait c'est la bonne réponse c'est ça c'est de se poser la question mais c'est quoi l'intérêt et comme sur les activités Olympia etc journée à l'envers c'est quelque chose qui se fait on va dire traditionnellement dans certains groupes et justement quel est l'intérêt de faire ça c'est vraiment se questionner sur nos pratiques et ça le faire à chaque fois c'est essentiellement ça que moi j'essaye de retenir et de mettre en avant et donc on avait fait d'autres diapos parce que bon éventuellement ce que Fanny avait pu trouver marrant c'est vraiment c'est ça le concept de se brosser les dents avant de manger la veillée nocturne en plein jour les jeunes qui ont insisté pour avoir un cinquième alors bon tant qu'à faire on le met à cet endroit là une veillée nocturne ouais non je l'ai mis deux fois ou faire la vaisselle avant les repas donc ça c'est vraiment pousser le vice jusqu'au bout faire une douche prendre la douche avant d'aller faire le grand jeu et de se dépenser d'ailleurs pareil là on a capturé une petite réaction par rapport à la douche freinec dans la tente des gars c'est immonde est-ce qu'on peut reprendre une douche s'il te plaît voilà on va voir ça ça ressemble vraiment freinec dans la tente des gars c'est immonde est-ce qu'on peut reprendre une douche s'il te plaît voilà donc là le risque effectivement c'est que après bon les gars qui ont bien couru pendant deux heures bah forcément après ils transpirent s'ils ont pris la douche avant c'est vraiment pas la bonne idée du tout bon ça je pense que tout le monde est capable de le conclure soi-même inverser le temps des conseils inverser les temps des conseils donc faire le le temps des conseils le conseil de de camp avant le conseil d'équipe donc l'intérêt pareil c'est bon normalement c'est le conseil d'équipe qui prépare le conseil du camp et pas l'inverse et surtout pour bien conclure finir sur un petit dérouillage avant d'aller dormir et bah ça c'est ça c'est pareil c'est bon si vous voulez que les jeunes n'aient pas envie de dormir après c'est la meilleure la meilleure chose à faire c'est quoi de mieux que faire du sport avant d'aller dormir en fait c'est je pense que ça c'est pareil ça ça pas ça vient pas à l'idée de beaucoup de monde quand même de pousser jusque là de faire un dérouillage avant d'aller dormir c'est en général dans les journées à l'envers ce qu'on voit souvent c'est les repas qui sont inversés c'est faire un repas du soir le matin et un petit déj le soir et puis d'inverser au lieu de faire le grand jeu on le fait l'après mais on le fait le matin mais globalement c'est pas c'est jamais poussé à ce point là dans le vice et puis ce qu'on s'est dit c'est dans dans ce cas du second là c'est de ce que ce que Fanny aurait ne pu ne pas prévoir enfin ce qu'elle a pas prévu c'est donc forcément faire un feu de veillée alors qu'en plein jour alors qu'il fait chaud c'est pas un bon plan le risque c'est que d'inverser les repas comme ça c'est qu'après au final aux heures normales ils aient pas faim les jeunes et donc ça pousse à décaler complètement le planning donc là le repas de midi qui est prévu à 14h et finalement ils ont pas faim grâce à la tartiflette ils ont pas faim et donc le repas finalement il est prêt à 16h la nourriture qui est normalement le pain frais du matin qui est bon le matin mais qui est plus très bon le soir ça c'est juste anecdotique de dire que bon il y a peut-être des points comme ça qui sont bien le matin et puis le soir c'est pas du tout c'est pas du tout bien et puis le risque c'est que certains jeunes ils supportent pas bien justement cette inversion du rythme et qu'à la fin ils tombent juste malades qu'ils aient mal au ventre mal à la tête parce qu'ils sont pas habitués à suivre un rythme infernal alors Swazik Swazik nous a répondu sur Discord qu'elle a fait une journée à l'envers mais qu'elle respectait au moins les raids hygiènes par rapport à la vaisselle et puis je pense qu'elle a dû prendre sa douche en fin de journée et pas avant d'aller courir et que les brossages de danse se faisaient bien après les repas quand même oui bon là on a vraiment poussé le le vis jusqu'au bout ah il y a Elisabeth qui pose la question de l'intérêt de faire un dérouillage le matin ça peut être intéressant justement de d'en parler alors quel est ton quel est ton avis sur la question Elisabeth après une tradition je bah ça oui peut-être que ça sur certains points c'est si on l'oblige bah à mon sens il faut pas obliger les jeunes à aller courir ou faire des pompes ou faire je ne sais quoi du liénage le matin pour se réveiller c'est vraiment ce genre de choses chacun a besoin de se réveiller à son rythme et il devrait être libre de pouvoir faire ou non ce dérouillage là pour moi ça questionne plus c'est obliger les jeunes hop au saut du lit hop vous allez faire 10 tours de terrain puis ensuite vous enchaînerai sur 50 pompes 20 tractions et puis ensuite seulement après ça vous aurez le droit de prendre votre petit déj ouais c'est ça certains jeunes ont besoin du demi-heure de calme pour se réveiller je suis tout à fait d'accord en tout cas sur ce point là je suis tout à fait d'accord que certains jeunes ils ont pas envie de courir le matin ils ont envie de prendre le temps et que Julien nous rétorque et que quelques étirements en suffisent effectivement mais dans le côté traditionnel oui c'est sur plus ça c'est oui vous faites 10 tours de terrain 50 pompes 20 tractions et après c'est un bon dérouillage comme il faut Avatar sur Discord nous dit quand Pioca l'année dernière il faisait lui-même ses étirements le yoga le matin et puis ceux qui voulaient le suivaient et il rajoute qu'obligé qu'il a déjà eu des co-chefs qui le faisaient mais que lui comme il a toujours eu besoin d'une demi-heure pour se lever il comprenait l'intérêt de ne pas obliger à le faire moi je pense que c'est tout là c'est ne pas obliger ne pas obliger les jeunes à faire ou même les autres chefs à faire un dérouillage s'ils n'ont pas envie s'ils ont besoin de prendre du temps pour se réveiller tout le monde ne fait pas du sport le matin tout le monde ne va pas courir à jeun avant de prendre son petit déj je ne sais pas si Emile tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça non j'étais plutôt d'accord sur le fait de dire faire des étirements pourquoi pas parce que ça permet de se réveiller en douceur sachant que le matin on a une activité ça dépend des activités qu'on prévoit mais ça peut être des activités qui bougent ça peut être une manière de réveiller son corps et pas le brusquer dès le début dès qu'on part sur l'activité du matin donc ça peut être bien de le faire après de faire en effet des pompes comme tu disais je ne suis pas trop pour après s'il y a des jeunes qui veulent le faire c'est pourquoi pas mais forcer les jeunes à le faire je ne suis pas trop pour pour l'anecdote sur un stage tech que j'ai fait en tant que formateur il y avait une équipe de stagiaires qui avait proposé un dérouillage comme ça le matin sur le temps d'activité qu'ils avaient à proposer et justement on était parti à faire des plutôt faire des pompes faire des franchement moi je me suis arrêté rapidement le matin je n'ai pas envie de faire ça et ça me pose question franchement je ne me vois pas proposer ça à des jeunes il y a des tas de personnes qui n'ont pas envie de faire ça après ceux qui proposer c'est bien pour ceux qui veulent mais par contre l'imposer ça vraiment bof bof et Julien qui nous rappelle que le matin le risque de blessure est plus grand en plus si on n'est pas réveillé on fait moins attention c'est comme le soir quand on tombe de fatigue le dérouillage les blessures sont vite arrivées ok voilà et pour rebondir pour introduire la situation d'après j'ai entendu j'ai entendu enfin personnellement je n'ai pas eu d'expérience comme ça mais j'ai entendu des personnes qui disaient qu'après la journée qu'après la journée à l'envers ça leur avait vraiment retourné le bide ils avaient juste mal au ventre et les journées d'après deux jours après ils n'étaient pas bien ils étaient malades parce que manger un truc un peu lourd le matin puis faire du sport après bref c'était juste très compliqué et qu'après ils n'étaient pas bien le reste du enfin quelques jours après pendant le camp et Elisabeth nous rappelle que les pompes ça ne pose pas c'est pas que le matin que ça pose problème pour certains c'est vrai que bon les pompes tout le monde n'est pas fortiche pour faire des pompes et qu'il y a peut-être des choses un peu plus soft pour faire bouger pour faire bouger alors s'il n'y a pas d'autres réactions par rapport à à la journée à l'envers alors je pense que globalement on est d'accord pour dire que bon ça n'a pas grand intérêt mais après c'est quand même des choses qui se font qui se font régulièrement et que l'intérêt justement c'est de se poser la question l'intérêt c'est de se poser la question de pourquoi on fait ça c'est quel est vraiment quel est l'intérêt est-ce qu'on ne prend pas plus de risques que que raison est-ce que on n'aurait pas mieux à faire est-ce que tous les jeunes sont d'accord pour faire ça est-ce que c'est adapté à toutes les tranches d'âge de faire ce genre de journée parce qu'autant avec les pios ça peut ça peut passer mais avec les louveteaux à mon avis il y a beaucoup de louveteaux si on leur propose un plat de carbonara le matin ils vont sûrement faire la tronche dessus alors Charles nous écrit sur Discord je vais attendre qu'il ait fini d'écrire avant de répondre ou alors de passer à la situation d'après on va avoir de nouveaux besoins de personnes pour pour jouer la situation voilà il incite il incite sur les pompes oui il y a aussi des chefs qui ne savent pas faire les pompes et que le yoga ça lui plaît mieux ok super alors on va enchaîner sur le sujet d'après donc c'était mes jeunes ne veulent pas aller au feuillet ou à la douche que faire et on aurait besoin on aurait besoin de monde sur Discord s'il y en a qui sont ok pour se dé-mute et venir participer et venir participer à la petite scénette vas-y je suis chaud Julien et si on a une deuxième personne ce serait super si on a une deuxième personne pour pour la petite scénette ok bah je le fais alors ok super je vous ai envoyé la situation sur le chat je vous ai envoyé la situation sur le chat Marie est-ce que tu peux juste couper le son du stream ouais je viens de le faire merci merci il faut qu'on lise à haute voix Sébastien bah c'est en fait vous lisez la situation et puis vous jouez la situation donc de la conversation entre Julie et Anaïs ça marche tu peux la mettre en en slide là dans le stream pour les gens je vous laisse réfléchir un instant et puis je vais vous mettre je vais le mettre la slide ouais donc là je vous ai mis la slide sur le stream également ok Marie tu veux faire la chef comme tu veux il y en a pas un qui m'inspire plus que l'autre oups dans tous les cas tu devras faire une fille Julie il y a ok je peux faire Julie si tu veux ok ça marche quand vous voulez ce contexte qui n'est pas forcément mis dans le stream on est juste après la journée à l'envers qui était vraiment géniale apparemment parce qu'on s'est tapé on enchaîne sur une épidémie de gastro ouais effectivement d'accord mais Julie il y a des feuillets pourquoi tu es en train de déféquer derrière cet arbre après on va jouer dans cette même forêt demain ouais mais il y a tout le monde qui le fait là c'est plus possible en fait non mais il y a Arthur il y avait un indice du jeu de piste de demain qui était planqué oh non mais il y a un problème avec les feuillets il y a un gros problème avec les feuillets en fait ça a totalement débordé et tellement qu'en fait on a les pieds dedans quoi ouais mais vous n'avez pas recreusé un trou bah si mais ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi comment ok ok mais le mais comment enfin c'est rempli de piquant parce que c'était quand même pas rempli en un jour là si bah si et c'est toujours les mêmes qui le font et et voilà et je crois qu'il y a un petit souci de 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 gastro sur le camp en tout cas moi je ne veux plus y aller et et Arthur non plus et plus personne et et voilà et on ne sait pas quoi faire bon alors peut-être qu'on a tendance ici c'est urgent on va peut-être demander aux propriétaires si on peut avoir accès à leur feu parce qu'en vrai elles sont bien leurs toilettes on les utilise depuis le début du camp avec les chefs c'est plutôt cool ok et aussi on n'a plus de papier toilette et il n'y a plus de litière voilà j'ai l'impression que les services ne sont plus faits d'accord mais c'est depuis quand ça c'est depuis aujourd'hui ou non depuis le début du camp et ah oui mais il fallait peut-être le dire en conseil ouais mais mais on n'a pas osé c'est malin euh mais après on fait ça bien on fait jamais deux fois au même endroit et et on nettoie après ouais ouais c'est ça ok super ouais désolé je ne t'ai pas très inspiré c'est pas grave ok est-ce qu'on a des réactions sur le chat par rapport à ça justement je ne sais pas si vous avez tous pu lire la situation je vais la remettre au début donc pour je vais relire la situation pour que tout le monde tout le monde ait bien la même chose donc depuis le début du camp il n'y a pas de responsable dans la maîtrise pour vérifier les conditions d'hygiène les jeunes sont livrés à eux-mêmes lors du temps des douches les chefs souhaitent vraiment qu'ils puissent développer leur autonomie lors de ce camp les chefs ont donc laissé les jeunes creuser les feuillets et installer un trépied comme siège les toilettes sont dans des étapes de saleté plus que répugnant odeurs mouches plus de PQ ou alors dans le trou qui déborde et les douches se font sur la pelouse qui sert de terrain de jeu le reste du temps les chefs ne se rendent pas compte qu'il y a un problème car ils vont aux toilettes et à la douche c'est le propriétaire du terrain le lendemain de la journée à l'envers une épidémie de gastro se déclare sur le camp et Anaïs une chef-tene surprend Julie une jeune en train de faire ses besoins urgents derrière un arbre s'en suit une explication sur pourquoi Julie se retrouve à faire ça derrière un arbre est-ce qu'on a des réactions sur la situation ? est-ce que vous enfin c'est des choses que vous avez déjà pu rencontrer enfin sans avoir de jeune qui va qui va faire derrière un arbre mais d'avoir les chefs qui vont aux toilettes et à la douche chez le proprio et qui se rendent pas compte que les feuillets sont dans un état lamentable et que les jeunes n'ont pas la chance de profiter de n'ont pas la chance de profiter des toilettes du propriétaire alors j'attends les réactions sur Discord ça écrit alors Charles demande est-ce que c'est normal une maîtrise qui prend de ses douches et qui va aux toilettes ailleurs alors est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est normal de profiter des toilettes et de la douche du propriétaire alors Avatar nous dit que c'est enfin normal il sait pas mais que ça existe oui oui bah je suis d'accord en général quand on a accès on nous laisse accès aux douches et aux toilettes du propriétaire c'est vrai que ça arrive qu'on craque et qu'on se laisse tenter par une douche chaude et des toilettes propres en fin de journée enfin c'est des choses que j'ai déjà vécu en tout cas pour ma part je pense que ça doit être arrivé à à d'autres personnes ça arrivait sur deux de mes camps même en vérification de l'état des feuillets tous les jours d'ailleurs les jeunes qui fondent derrière un arbre je veux dire c'est Marie qui nous dit ça et et Julien qui nous demande il y avait rien détecté au niveau de l'état du confort des feuillets oui c'est ça c'est pourquoi ils ont arrivé à faire derrière un arbre pourquoi ils préféraient aller derrière un arbre plutôt qu'au feuillet il y a à cause des mouches qui leur faisaient peur pour des louveteau janette oui c'est vrai ça aussi je l'ai eu les louveteau les janettes qui ont peur des mouches et qui ne veulent pas y aller ou alors le siège il est trop haut ils n'arrivent pas à s'asseoir dessus ça aussi c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément effectivement si on respecte bien les consignes mais après c'est toujours pareil avec les jeunes il y a la moitié du bac de sûr qui part un coup et puis après on oublie d'en remettre et puis ça s'accumule sans en mettre de sueur et ça commence à se sentir plus les rouleaux de PQ qui tombent au fond de la cuvette ça c'est des choses que je vois assez souvent au fond de la cuvette, au fond du trou et qu'on se retrouve avec plus de papier toilette avec des rouleaux avec 3 ou 4 rouleaux entamés dans le trou et donc Julien nous dit que c'est important de vérifier l'état général des feuillets effectivement un principe important que je rappelle en général c'est si on n'a pas envie de faire quelque chose ou on n'a pas envie d'aller dans les feuillets nous-mêmes les jeunes ils ont encore moins envie que nous donc si nous on est dégoûté par l'état des feuillets on peut être sûr qu'il n'y a aucun jeune qui va y aller et qui va être tenté de se retenir jusqu'à ce qu'il soit malade ou alors d'aller faire ça là où il peut discrètement Emilie si tu veux ajouter quelque chose n'hésite pas je dis en même temps du coup les réactions mais je suis plutôt d'accord avec ce qui se dit donc le fait d'aller au feuillet etc pour se rendre compte de l'état et de ne pas passer à côté de certaines choses justement Alors Julien nous dit que peut-être qu'il faudrait en parler avec les jeunes en forum et en conseil et ne pas hésiter à mettre dans les formulaires de conseil de cabane une question sur les feuillets c'est vrai que ça peut être une idée parce que en général c'est enfin moi les problèmes que j'ai vu le plus c'est vraiment avec des louvete aux Jeannettes bon à mon premier camp c'est vrai que la cuvette enfin le siège était un petit peu haut pour eux et ils avaient du mal à monter dessus j'avais un louveteau qui n'osait pas du tout y aller et qui a fini complètement constipé vers la fin de la semaine mais entre temps au début de la semaine il avait fait caca dans son duvet et on ne s'en est pas aperçu parce qu'il ne l'a pas dit il n'avait pas fait que faire caca dans son duvet il avait aussi uriné dedans et c'est des autres jeunes de la tente qui sont venus nous signaler que ça sentait le caca dans la tente et donc on ne s'en était pas aperçu et donc on allait le voir et effectivement il avait déféqué dans son duvet il ne l'avait pas dit et surtout qu'il s'était après il nous expliquait qu'il avait peur d'aller aux toilettes et qu'il avait mal au ventre et qu'il ne pouvait pas y aller et on l'a emmené dans des sanitaires auxquels on avait accès à côté dans des sanitaires propres et en durs mais on a eu du mal à faire en sorte qu'il arrive à évacuer donc c'était vraiment un problème avec les louveteaux et sur un autre camp là c'est carrément les toilettes c'était une vieille tente canadienne écroulée qui bon plus ça allait moins était debout et donc là il n'y a plus aucun jeune qui allait et puis ils se retenaient et puis ils allaient faire ça ils faisaient ça ailleurs que dans les toilettes dans les feuillets qui étaient installés Julien propose de rajouter un service qui s'occupe de vérifier la propriété des feuillets et des douches ouais ça peut être une idée au moins qu'il y ait une équipe qui soit chargée de vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut et que ce soit propre et que s'il trouve que ce n'est pas propre de le faire remonter et surtout de maintenir l'entretien il y avait des idées sur le discord aussi une personne surtout avec des louveteaux en fait Martin qui nous dit pour pour des louveteaux une personne avec qui il était en appro avait mis un volant en carton dans les feuillets pour que les louveteaux janètes puissent jouer à la voiture et voilà ça peut être une idée après ça dépend comment sont construits les feuillets il y a la technique de mettre une bâche entre deux arbres avec un trépied et ce n'est pas très agréable ou la meilleure méthode enfin celle qui permet d'avoir les meilleurs résultats c'est vraiment carrément elle s'en est super motivée de construire des toilettes sèches avec des cabines soi-même et il me semble que Millie avait trouvé un lien sur la toilette scout qui explique comment faire des blocs WC tu veux que je te le remette ? je vais le mettre dans le chat je l'ai trouvé je vais le mettre dans le chat sur discord j'avais pensé à une idée comme Julien il vient de mettre un commentaire j'avais pensé justement à faire un peu un système où justement tu mets un panneau pour inciter les jeunes à y aller ils doivent noter quelque chose à la fin en sortant ou ça peut être sous forme de jeu mais pour les inciter vraiment à aller au feuillet et là du coup c'est ce qu'il avait fait avec des piokas et attention à surveiller les messages pour savoir si l'ambiance de la caravane est toujours bonne ou pas ok alors il me semble que Youtube a l'air d'avoir planté donc on a dû perdre toutes les personnes qui étaient sur Youtube entre temps ouais il a l'air d'avoir un problème avec Youtube indépendant de indépendant de notre volonté ça doit être chez eux qu'il y a un problème je ne pense pas qu'on puisse le résoudre d'ici la fin on ne nous dit absolument pas qu'il y a toujours les gens je ne sais pas parce que j'ai mon outil qui me dit que Youtube ne fonctionne pas mais peut-être pas c'est moi je me fie à ce que me dit mon logiciel je suis un peu bête pour ça le gel il me dit que ça marche pas le gel il me dit que ça marche pas mais c'est peut-être pas la réalité ouais je ne sais pas je ne sais pas si ça marche enfin bref si on me dit que ça marche c'est que c'est le principal donc ouais on avait des blocs de WC c'est vrai pour ma part l'expérience que j'ai vécu sur un camp accompagné on avait construit des blocs de toilettes sèches donc la première année on avait fait 3 puis on a fait 3 autres l'année suivante c'est vraiment ce qui permet d'avoir de donner envie aux jeunes surtout quand il y a une porte avec une cabine qui ferme et puis un vrai siège c'est tout de suite plus facile pour eux d'y aller et d'avoir envie d'y aller et puis et puis surtout pour nettoyer c'est plus facile on va dire il n'y a pas besoin de les déplacer tous les 3 jours dès que le trou est plein on n'a pas besoin de déplacer les toilettes pour aller faire un autre trou on vide la caisse on va enterrer ça quelque part loin et puis c'est réglé mais du coup j'ai perdu les messages si il y en a qui partent sur Youtube je ne vois plus les messages donc peut-être qu'il y en a qui ont mis des messages mais je ne les ai pas vus je vais essayer de trouver une solution entre temps pour voir les messages de tout le monde je ne suis pas sûr d'avoir de solution un petit tuto pour les toilettes sèches à conseiller j'ai mis un lien juste au dessus pour les toilettes sèches c'est sur la toilette scout après le principe c'est quand même que ce soit démontable on achète du matériel le principe c'est qu'on puisse après tout démonter pour ensuite les ramener à son local et s'en resservir visiblement nous avons retrouvé Youtube j'ai retrouvé Youtube donc s'il y avait des personnes qui avaient mis des messages sur Youtube avant n'hésitez pas à les à les remettre à les remettre dans le chat parce que je ne les ai pas je ne les ai pas eues on nous demande un tuto pour les toilettes sèches ouais c'est ce que je disais il y avait qu'on avait que j'avais mis le lien juste avant sur la toilette scout ouais Marie propose de laisser le temps aux jeunes de mettre des installations eux-mêmes en place surtout de les impliquer dans le confort des feuillets c'est de faire ça avec eux et de faire en sorte qu'ils soient satisfaits c'est de les impliquer c'est pas juste que nous on monte des toilettes un peu à l'arrache et puis qu'on se dise bah ça va le faire surtout si on a les toilettes du propriétaire si le propriétaire nous a gentiment proposé d'utiliser ces toilettes si on a envie alors je vais essayer de reprendre les points que nous on avait notés Emilie je ne sais pas si tu voulais je peux le faire si tu veux je crois qu'il y a Julien qui avait rajouté juste je ne sais pas si tu l'as mentionné de faire attention notamment au menu qu'on propose et de faire de faire un petit check entre guillemets si on le sait que ça peut ça peut déborder de plaies très épicées tous les jours d'accord mexicains et Soisic qui rajoute du coup pour éviter que le pécu tombe il passe un bout de bois dans le trou du rouleau et il accroche à l'arbre directement c'est vite que ça tombe et j'ai même une astuce en plus c'est que tu peux le mettre dans une boîte de conserve ou une boîte plastique pour que ce soit abrité de la pluie si jamais il pleut du coup en conclusion entre guillemets on avait on avait un effet noté que éventuellement je ne sais pas si sur tous les camps il y a une route des services pour les jeunes mais parfois il peut y en avoir pour la maîtrise si jamais vous en faites une ça peut être bien de rajouter le rôle justement hygiène et sécurité pour un des chefs ça permet de se dire à chaque jour il y a un chef qui va vérifier plusieurs fois par jour ça peut être deux trois fois par jour vérifier si les feuillets sont propres et notamment les douches aussi après les douches faire les installations avec les jeunes ça peut permettre de transmettre son savoir en même temps et de vérifier que les feuillets seront bien construits les douches seront bien faites également on peut expliquer aussi l'importance de l'hygiène en camp aux jeunes en fonction de leur âge ça peut passer par le jeu à chaque fois je n'ai pas de jeu à proposer mais ça peut être une idée de jeu à faire justement pour leur montrer que sur un camp il y a quand même tout comme à la maison il y a une hygiène à respecter du coup construire le bloc WC on l'a déjà dit tout à l'heure et si prévoir un sac poubelle à proximité des feuillets je dis ça plus pour les filles justement pour éviter qu'on retrouve des serviettes hygiéniques ou autres dans les feuillets puisque ça m'est déjà arrivé de retrouver ça donc c'est jamais très agréable et du coup de changer la poubelle régulièrement pour pas que ça moisisse pendant deux semaines à côté d'un arbre et prévoir du coup également de quoi se laver les mains en sortant des feuillets parce que souvent il n'y a pas de quoi enfin dans tout cas dans mes expériences il n'y avait pas forcément de bassines avec de l'eau à côté et du coup les jeunes ils ont tendance à oublier qu'il faut se laver les mains après avoir été aux toilettes voilà en gros ce qu'on avait pu noter et Julien rajoute parcours au minceau Julien nous avait raconté une anecdote justement quand on a préparé le sujet comme quoi il y avait sur un camp où il était les jeunes avaient confondu le sac poubelle où il était rangé les rouleaux de papier toilette avec la poubelle la poubelle et donc il avait retrouvé des serviettes hygiéniques usagées dans le sac de rouleaux de papier toilette propres voilà donc n'hésitez pas à rajouter des petits panneaux au dessus de vos sacs pour dire ce que c'est essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur possible entre les entre les sacs et que les rouleaux de papier toilette ne soient pas justement gâchés parce que moi ce que j'ai surtout vu c'est ces rouleaux de papier toilette entiers qui tombent dans le trou et bon après une fois qu'ils sont couverts de je ne sais trop quoi on n'a plus trop envie de les utiliser en plus effectivement le mieux c'est de les mettre dans un sac poubelle le papier toilette Elisabeth nous dit qu'il est souvent déconcilié de laisser le papier toilette dans le trou des feuillets ouais c'est sûr que c'est mieux de mettre ça dans un sac poubelle et de jeter ça avec les ordures plutôt que de l'enterrer c'est le papier le papier pour que ça évite que ça pollue l'endroit plus que nécessaire ouais exactement par rapport au temps avant que ça ça ne se décompose et oui enfin tu penses que tout le monde est d'accord pour dire que penser à la petite à la petite bassine avec son savon pour pouvoir se laver les mains avoir un bidon d'eau qui un jerry canne qui nous permet de se laver les mains je pense que c'est pareil c'est quelque chose qui est indispensable Elisabeth rajoute du coup qu'il faut un respo changement de sac poubelle mais du coup je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure mais ça rentre dans le cercle des poubelles qu'il faut enlever tous les jours de son lieu de camp pour éviter que ça pourrisse au soleil ou enfin déjà il faut éviter de les mettre au soleil mais que ça pourrisse et qu'il faut les mettre tout simplement les vider régulièrement donc ne pas l'oublier oui le sac poubelle à côté des toilettes ok je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions alors si vous avez d'autres questions par rapport au sujet qu'on vient de passer ou par rapport à d'autres sujets c'est l'occasion on a encore un peu de temps ou des questions à poser à Julien qui est présent sur le Discord et qui peut éventuellement répondre en direct si besoin je dis ça sans son consentement peut-être qu'il ne veut pas en fait vous faites ça très bien si on n'a pas d'autres questions si on n'a pas de questions existentielles sur est-ce que mon camp va pouvoir se tenir comment se passent les formations d'ici la fin de l'année sur je suis dans la merde par rapport à mes califs ou est-ce que j'ai le droit de picoler sur mon camp bon ça peut être on va on va admettre qu'il n'y a pas de questions et on va on va tâcher de conclure si tous ceux qui sont sur sur le chat sur Discord peuvent mettre un message comme quoi ils sont là coucou on a participé ça serait super qu'on puisse faire une petite capture d'écran pour se souvenir de qui était là même s'il n'y a pas eu beaucoup de monde aujourd'hui et qu'il n'y a pas grand monde et ce qu'on va vous proposer aussi dans les jours qui viennent c'est un petit questionnaire évaluation voir ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu en tout cas pour ma part c'est la première fois que j'anime un temps de ce genre de cette manière donc c'est un peu c'est vrai que c'est un peu déconcertant on se dit comme ça avant que ça va le faire et que c'est pas si dur mais en fait c'est hyper dur entre se concentrer sur ce qu'on se dit ce qu'on dit et manipuler l'ordinateur en même temps c'est pas forcément évident mais en tout cas on espère que ça vous a plu et on va essayer de prendre vos retours par rapport à ça et les replays sont normalement il est déjà sur Youtube en fait si vous voulez voir en replay c'est le lien et sur la chaîne Youtube Club Tav donc vous pouvez le récupérer directement dès maintenant dès que ce sera fini vous avez le replay qui est en ligne instantanément voilà ok ok super on a du monde sur Discord qui se manifeste après j'imagine qu'il y a des gens qui regardent sans être inscrits ni sur Youtube ni sur Twitch alors si vous voulez vous manifester si vous avez des questions ou juste dire que vous étiez là vous pouvez envoyer un petit message un petit mail à clubtav arrobas sgdf tiré atlantique tiré vendée point fr qu'on puisse justement avoir un petit une petite trace de ceux qui ont suivi et puis nous donner votre avis au passage si vous avez envie ou des questions ou ce que vous voulez des insultes des crachats on prend aussi non peut-être pas quand même n'hésitez pas et puis surtout se dire que c'est pas exclusif à nous si vous avez envie de proposer des sujets vous avez envie d'intervenir de proposer un moment convivial avec une idée qui pourrait se faire de cette manière là vous n'hésitez surtout pas à nous contacter pour voir ce qu'on peut mettre en place avec vous voilà il n'y a pas de soucis ça peut s'envisager je pense enfin je dis je m'engage à ça mais je pense que oui si enfin proposez proposez n'hésitez pas comme ça ça peut se reproduire ce genre de week-end de cette manière là avec d'autres personnes d'autres idées de d'autres manières si vous pensez que vous avez des meilleures idées n'hésitez pas on n'est pas propriétaires de toutes les bonnes idées alors oui Morgan si tu as des questions je vais réécrire l'adresse l'adresse à laquelle vous pouvez écrire pour avoir des réponses ou alors tu écris à Julien directement si c'est à son adresse ou tu lui envoies ou tu envoies ça à formation arrobas ggdf tiré atlantique tiré vendée point fr normalement il doit recevoir ce genre de mail mais je vais remettre l'adresse où c'est sûr qu'on reçoit les mails si je n'écris pas des bêtises tac 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 voilà bon il faut remplacer le point d'interrogation par voilà bon je vais arrêter plus rapide que moi parce que moi j'ai le clavier qui n'est pas très accessible voilà hop je le remets comme il faut voilà donc j'ai mis le lien sur Youtube et sur Twitch je l'ai mis également comme ça vous avez les deux liens je le mets sur Discord également voilà vous n'hésitez pas à envoyer des messages vous avez des idées vous avez des envies vous voulez organiser une soirée loup-garou streamer en direct vous nous contactez il n'y a pas de soucis maintenant que c'est ouvert la chaîne on peut on peut imaginer n'importe quoi donc vous n'hésitez pas et puis surtout ça nous ferait très plaisir si vous répondez à notre petit petit questionnaire sur le format sur les sujets ce qu'il faut améliorer ce qui était bien ce qui n'était pas bien voilà il ne faut pas hésiter bon je vais essayer de faire une capture d'écran avec tous ceux qui ont participé ou alors si Julien l'a fait en parallèle voilà s'il n'y a pas d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions on va vous laisser on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et puis bon courage pour la semaine prochaine parce qu'on a encore quelques jours de confinement on va en avoir bien besoin voilà bon bah allez on vous fait des bisous et on vous dit à l'année prochaine peut-être ou pas parce que si ça se trouve on va recevoir des pluies d'insultes et de crachats ou alors que des félicitations et puis là on aura envie d'en faire tous les jours et voilà bonne soirée salut à tous la fin je suis la paix et je parle avec vous je suis la vie je déviens mes ailes et nous irons vivre debout Nous sommes sortis des yeux de glace Pour laisser fleurir nos idées Pour que le silence laisse place Au mot de l'inerté Embattez-moi, partons en caravelle Je suis la paix et je parle avec vous Je suis la vie, je débrirai mes ailes Et nous irons vivre debout L'inconnu n'est plus à me tête L'aventure de plus en plus rare Le monde marche à la baguette Mais il n'est pas trop tard Embattez-moi, partons en caravelle Je suis la paix et je parle avec vous Je suis la vie, je débrirai mes ailes Et nous irons vivre debout Il est un mot un peu trop vague Et je veux apprendre à aimer A écouter le chant des vagues Avant de les briser Embattez-moi, partons en caravelle Je suis la paix et je parle avec vous Je suis la vie, je débrirai mes ailes Et nous irons vivre debout Embattez-moi, partons en caravelle Je suis la paix et je parle avec vous Je suis la vie, je débrirai mes ailes Et nous irons vivre debout Embattez-moi, partons en caravelle Je suis la paix et je parle avec vous Je suis la vie, je débrirai mes ailes Je suis la vie, je débrisai mes ailes Sous-titrage ST' 501